Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à un nouveau webinaire sur le projet Blockchain Sports. Moi, c'est Daniel Oedrago de la chaîne CQFIN5 sur YouTube. Et aujourd'hui, nous voulons vous donner les toutes dernières informations sur le projet Blockchain Sports. Il est important que vous suivez jusqu'au bout ce webinaire parce que nous allons vous donner des informations très pertinentes vers la fin, surtout concernant un nouveau pack promotionnel qui expire le 15 avril. Et aussi, nous allons vous donner des informations concrètes comment vous pourrez éventuellement aider les gens autour de vous à non seulement être des membres fondateurs de ce projet, mais à récupérer leurs contributions intégralement. Voilà, nous parlons du projet Blockchain Sports parce que nous croyons que ce projet est pertinent. Si vous êtes là pour la première fois, il n'y a aucun souci. Nous allons commencer par vous exposer c'est quoi le projet. Vous exposez le contenu du projet en termes de niveau d'adhésion et aussi en termes d'avantages selon les niveaux d'adhésion. Et nous allons terminer, comme je l'ai dit, par les nouvelles nouvelles et vous serez servi. Alors, la Blockchain Sports, c'est le tout dernier projet de la communauté Limitless. C'est pourquoi vous voyez ici, Blockchain Sports est Limitless. Mais nous, nous formons aussi une communauté, c'est la communauté SecureFindSync et nous gérons cette chaîne YouTube. La vision de cette petite communauté, on pourrait dire pour l'instant, nous sommes à peu près 1000 personnes sur la chaîne YouTube, un peu plus de 1000 personnes. Nous voulons simplement que nos abonnés soient informés et soient pas à pas conduits vers la sécurité financière au travers des recommandations et des informations que nous donnons sur notre chaîne. Alors, si cela vous intéresse, connectez-vous, restez connectés, partagez la chaîne, passez assez de temps à consulter les recommandations, les vidéos. Formez-vous, formez-vous, parce que l'information et la formation vont ensemble et la formation vient de la répétition de l'information en bonne partie. Vous nous contactez avec l'adresse e-mail suivante, daisy.infosecufindsync.gmail.com. Ceci étant dit, nous avançons pour comprendre c'est quoi Blockchain Sports. C'est un projet qui, officiellement, va démarrer le 1er septembre 2024. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'actuellement, nous sommes dans la phase de pré-lancement et c'est la meilleure phase pour vous d'adhérer au projet. On le détaille tout à l'heure. Nous, nous formons une communauté qui s'appelle Limitless. Quand je dis nous, je parle non seulement de la chaîne Secufindsync, mais aussi d'autres entrepreneurs visionnaires. Et la communauté Limitless a déjà fait ses preuves avec un premier projet qui s'appelle DAISY. Si vous avez raté ce premier projet, c'est très dommage, selon moi. Mais rassurez-vous, au mois de septembre, il y a une possibilité pour vous de rejoindre le tout premier projet. On vous donnera des détails au moment opportun. Donc, la communauté Limitless a été créée en 2021. Et notre vision, c'est de chercher des opportunités de financement participatif. Et nous le faisons sur des projets technologiques. On a terminé le premier projet à plus de 240 000 membres. Et nous avons pu lever au total et générer plus de 660 millions de dollars dans ce premier projet. Et vous conviendrez avec moi que c'est une bonne référence. Et là, nous sommes dans le deuxième projet. Et le modèle est toujours le même. Nous organisons un financement participatif. Chaque membre de la communauté Limitless est libre de participer au projet que nous proposons à la communauté. Et selon votre niveau de participation, vous allez naturellement avoir différents niveaux de récompense et de retour sur contribution. Alors, qui est Blockchain Sports? Ce deuxième projet, c'est un projet qui vise à créer une plateforme décentralisée en combinant l'écosystème Web3 au monde réel du sport, à l'industrie du sport. Tout cela sera détaillé tout à l'heure. Déjà depuis 18 mois, actuellement, disons 20 mois maintenant, que le projet a été lancé, a démarré dans ses phases pratiques. Et plus de 30 millions de contributions ont déjà été investies dans une académie de football au Brésil. Et cette académie-là est construite selon les normes les plus élevées du standard de football. L'entreprise constituée donc autour de Blockchain Sports a déjà acquis d'autres structures technologiques. Et actuellement, plus de 300 personnes, des experts du Web3, sont engagées à plein temps dans ce projet. Alors, vous conviendrez que c'est une grande entreprise. 300 employés, plus de 30 millions de dollars investis. C'est déjà quelque chose de solide et de rassurant. Pourquoi est-ce qu'on parle d'abord du football dans ce projet? C'est simple. Le football est statistiquement ou de façon pratique le sport roi, comme on aime dire. Il y a plus de 250 millions de joueurs de football. Professionnels, semi-professionnels, amateurs, tout confondu. Il y a plus de 3,5 milliards de supporters de fans de football. Ça veut dire que plus de la moitié de la démographie mondiale est supporter de football. Et le revenu généré par le football est énorme. Nous avons pris ici une statistique un peu ancienne parce qu'on n'a pas eu plus de nouvelles. Mais vous conviendrez avec moi et regardez bien, ces chiffres, c'est extraordinaire. En 2022, rien que les cinq ligues majeures de football ont généré un revenu de plus de 18 milliards de dollars. Donc, vous comprenez donc pourquoi ce projet qui veut toucher toute l'industrie du sport a commencé d'abord par le premier de son genre qui est le football. On s'étendra aux autres sports, mais pour l'instant, nous ne démarrons pas le football. Pour gagner dans ce projet, il y a deux grandes options. Les deux options sont toujours en interaction. Vous gagnez dans ce qu'on appelle in real life sport. Donc, le sport dans le monde réel. Donc, le sport physique, le sport réel. Et vous gagnez aussi dans la technologie digitale qui va accompagner ce sport, notamment dans la technologie de la blockchain que nous sommes en train de mettre en place. Dans le monde réel, qu'est-ce que vous gagnez? Vous allez gagner ce qu'on appelle des NFT. On explique ça tout à l'heure. Vous allez gagner sur les transferts des joueurs. Donc, quand un joueur est transféré d'un club à un autre, il y a un pourcentage qui revient aux participants au projet. Vous gagnerez sur les revenus de franchise des clubs de football. Vous gagnerez sur l'utilisation de la science et des équipements biomédicaux pour la santé des sportifs et pour le maintien de la performance des sportifs. Vous gagnerez des revenus sur ces bénéfices qui vont être générés. Vous gagnerez sur tout ce qui est technologie et recherche et développement. On parlera spécifiquement de la réalité augmentée. Vous gagnerez sur les plateformes de jeux en ligne qui vont se créer autour du projet. Vous gagnerez sur tout ce qui est réalité show. Vous gagnerez sur les événements live et vous gagnerez naturellement sur tout ce qui est sponsorship, droits d'image, ainsi de suite, dans le monde réel du football. Donc, vous voyez que c'est déjà assez consistant. Mais d'or et déjà, je rappelle que tous ces bénéfices sont liés à votre niveau de contribution. Tout le monde n'a pas tous les bénéfices, à moins que vous prenez le maximum, le plus haut niveau, le plus élevé de contribution. Là, vous êtes absolument 100% un professionnel businessman dans le monde digital. Et de l'autre côté, il y a des revenus sur la technologie de la blockchain. Et ces revenus seront des revenus journaliers. Les revenus dans le monde réel du sport seront des revenus trimestriels. Maintenant, quels revenus journaliers vous gagnez? Vous gagnez des revenus journaliers sur l'utilisation de la blockchain. Quelles que soient les transactions qui seront faites, selon votre niveau de contribution, vous pourrez avoir des revenus chaque jour. Donc, imaginez que vous êtes, vous croyez, participez à ce projet et tous les jours, en fin de journée, vous avez un certain montant de bénéfice qui vous revient, qui est prêt à être consommé, utilisé, retiré. Et vous gagnez sur beaucoup d'autres choses, entre autres, avec donc les spéculations sur le token, pas le token, le jeton de la blockchain, dont on va parler tout à l'heure. Et vous gagnez aussi sur ce qu'on appelle les nœuds de stockage. Et sur les nœuds de stockage, on en parle un peu plus en détail tout à l'heure. Nous résolvons un certain nombre de problèmes dans la vie réelle ou dans l'industrie du sport. Et cela est très bien parce qu'un projet qui résout des problèmes est un projet qui a de la valeur pour la société et pour les personnes concernées. Et en même temps, cela démontre de la pertinence du projet et de l'opportunité de solidité et de pérennité du projet. Je vais rapidement aujourd'hui, parce que plusieurs, on l'a détaillé dans d'autres webinaires, mais comprenez simplement que le projet permettra de résoudre les défis d'infrastructure. Nous avons parlé tout à l'heure des académies, d'une académie de football déjà qui est créée, qui est construite en construction au Brésil. Nous allons résoudre le problème d'encadrement des jeunes talents en disponibilisant un réseau international d'encadreurs, quel que soit le sport. Nous allons résoudre le problème d'argent, de financement, non seulement de financement des talents jusqu'à ce que le talent soit mature, mais aussi de financement de tout ce qui tourne autour de l'encadrement des talents. Nous allons résoudre le problème de la corruption avec un système intègre. Nous allons résoudre le problème de l'exposition des joueurs à une base de données de supporters internationalement parlant. Donc, voilà quelques problèmes, entre autres, que nous résolvons, qui sont des problèmes majeurs dans l'industrie du sport. Avec la blockchain sport, qu'est-ce qu'on va faire pratiquement? Voilà quatre aspects, quatre éléments pratiques qui seront la base de la pertinence et du succès de ce projet, selon moi.